On le sait désormais, au début de l'année 2020, un virus identifié sous le nom de Covid-19 se propage depuis un marché chinois et contamine petit à petit la planète entière. A la mi-mars, les autorités belges adoptent une mesure inédite, le confinement. Pendant trois mois, jusqu'en juin, la population est tenue de rester chez elle. Le télétravail est rendu obligatoire, y compris pour le SPOE. La plupart des commerces sont fermés. Les rues sont désertes et les hôpitaux au bord de la saturation. Le gouvernement wallon prend immédiatement conscience des difficultés que cette crise sanitaire engendre pour les indépendants et les entreprises, qui représentent près de 300 000 emplois dans notre région. Un emploi sur quatre. Une première décision est prise. L'octroi d'une indemnité de 5 000 euros pour certains secteurs comme l'horeca, les agences de voyage ou le commerce de détail. Un budget de 233 millions d'euros leur est réservé. Pour ce faire, le SPOE Économie Emploi Recherche est lui aussi directement mobilisé et se voit attribuer de nouvelles missions de soutien. Elles sont mises en œuvre avec détermination et créativité. Rédaction de textes juridiques. Mise en ligne de la plateforme indemnitécovid.wallonie.be qui reçoit plus de 60 000 demandes en seulement trois jours. Élaboration de protocoles entre le SPF Finance, la Banque Carrefour des entreprises ou l'Inasti. Ou encore, passation de toute une série de marchés publics. En avril, une ligne de production de masques chirurgicaux, qui font d'ailleurs cruellement défaut, est mise en place en Wallonie tandis qu'un consortium est chargé d'organiser une filière de décontamination des masques bucaux. Dans le même temps, 25 millions sont dégagés pour financer des projets de recherche médicale. Au mois de juin, une deuxième indemnité est décidée pour les entreprises qui ont dû interrompre leur activité en mars et avril et dont le gérant a demandé à bénéficier du droit passerelle. Pendant ce temps, l'activité au sein du SPOE Économie, Emploi, Recherche ne fléchit pas. Que du contraire. On compte déjà plus de 113 000 dossiers introduits. Le personnel vient à manquer et un appel est lancé. Au plus fort de la crise, 140 agents se mobilisent et répondent présents, y compris en provenance d'autres administrations. L'équipe s'organise pour traiter le mieux possible toutes ces demandes. À la fin de l'été, 4 millions d'euros sont alloués pour soutenir la capacité de dépistage du Covid et quelques semaines plus tard, une troisième indemnité de 3 500 euros est décidée, complémentaire à celle de mars. En octobre, l'industrie aéronautique wallonne, à l'arrêt elle aussi, reçoit une aide de plus de 41 millions. Et les écoles secondaires wallonnes se voient attribuer une subvention de 2 500 euros par groupe de 500 élèves pour l'achat de matériel en vue de favoriser l'enseignement à distance. Un mois plus tard, en novembre, 4 millions d'euros sont octroyés au centre d'insertion socioprofessionnel. Objectif, acquérir des ordinateurs portables et équiper les stagiaires, dorénavant invités à suivre leur formation à distance. Dans le même ordre d'idées, les missions régionales pour l'emploi et les structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi sont aussi aidées pour couvrir l'achat d'équipements et de matériel informatique facilitant la réalisation d'activités à distance. Il en va de même pour les 165 espaces publics numériques qui ont reçu une aide exceptionnelle de 2,4 millions pour renouveler leur parc informatique et ainsi accueillir à terme en respectant les règles de distanciation physique, les publics et notamment les élèves ne disposant pas d'ordinateurs. Toujours en novembre et puis en décembre, deux nouvelles indemnités sont octroyées pour les ASBL notamment, d'une part, et les secteurs du tourisme, de la culture et de l'événementiel d'autre part. On comptabilise ainsi plus de 173 000 dossiers introduits pour un montant de 526 millions d'euros. Du jamais vu en Wallonie. Après plus d'un an, certains secteurs sont toujours durement touchés, dont l'horeca et la culture. De nouvelles indemnités sont régulièrement proposées par le gouvernement pour compenser la perte de revenus dans tous ces pans de notre économie. Dans ce contexte très particulier, le SPOE Économie, Emploi, Recherche reste plus que jamais à la barre et surtout aux côtés de ceux qui en ont besoin. Entreprises, secteurs non marchands, acteurs de l'emploi et de la formation, pouvoirs publics locaux et à travers eux, tous les citoyens. Il gérera encore en 2021 avec le même professionnalisme, les nouvelles indemnités prévues par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...